Le climat il est mondial donc ça concerne bien sûr le monde fondamentalement c'est un problème mondial avec des solutions mondiales mais comme le monde il est présent dans tous les lieux ça concerne en fait toutes les échelles donc évidemment continentale on voit que le green deal européen il est très important l'échelon national bien sûr joue un rôle la région peut aussi jouer un rôle parce qu'elle a l'avantage de mettre ensemble des situations assez diverses mais qui font unité avec la vie d'un individu qui va qui va se déplacer mais qui va peut-être rester dans la même région puis bien sûr le local je dirais que c'est un niveau très important à condition de ne pas le rater parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on pourrait appeler l'infra local ou disons la logique du NIMBY not in my backyard c'est à dire pas chez moi pas dans mon jardin qui peut faire des dégâts c'est à dire qui pousse un conservatisme de quartier là où il faudrait une vision plus diverse prenant en compte la diversité parce qu'un milieu local en fait c'est pas une communauté c'est déjà une société avec beaucoup de diversité donc le rôle du local il est très important mais il va déjà y avoir une discussion des dissensus une conflictualité avec ceux qui prennent leurs voitures ceux qui prennent les transports publics ceux qui marchent à pied et donc c'est là que quelque chose peut se passer notamment pour lutter contre le changement climatique le dérèglement climatique concerne la petite planète terre dans son intégralité et donc comment s'y opposer comment réorienter nos diverses politiques qui sont responsables de ce dérèglement climatique on cherche la bonne échelle et certaines personnes disent c'est le local mais le mot local est un peu flou et moi je crois que il nous faut d'abord écologiser nos esprits c'est à dire considérer que l'écologie est une méthode qui est transversale processuelle et interrelationnelle et à partir de là et bien selon chaque action qu'on veut mener on trouvera le lieu le plus propice à son déploiement faire en sorte que tous ceux qui sont déjà engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique fassent connaître ce qu'ils font que cela fasse tâche d'huile pour que petit à petit chacun prenne conscience que la lutte contre les gaz à effet de serre la lutte contre le réchauffement climatique elle appartient bien sûr aux responsables publics privés aux entreprises mais aussi aux citoyens aux associations et que chacun peut amener sa contrepartie alors moi je voulais évidemment vous vous dire également tout le bonheur que j'ai à être là dans ce festival des solutions écologiques organisée par la région Bourgogne-Franche-Comté auquel Libération est très heureux d'être associée et particulièrement moi qui ai participé en 2003 à la création de la page terre dans l'IB les lecteurs de l'IB s'en souviennent sans doute c'était une page quotidienne qui parlait déjà de tous les défis écologiques qui nous entendait alors moi je me souviens en 2003 vous devez vous en souvenir aussi les écologistes pardonnez-moi madame Vigneault mais étaient considérés comme de doux rêveurs et donc c'était pas évident de faire avancer des solutions concrètes enfin de dire surtout que des solutions concrètes étaient possibles je pense que cette prise de conscience maintenant est là et c'est ça qui est formidable donc c'est à la fois tragique et exaltant parce que parce qu'il y a des choses à faire parce que là on est de plus en plus nombreux vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous retrousser les manches et à essayer d'agir à votre façon de façon donc au niveau local au niveau régional au niveau national au niveau global on va discuter de ça pendant ce débat et vous allez voir ça va être je pense que ça va être très intéressant parce que nos différents invités ne seront peut-être pas tous sur la même ligne mais ils vont pouvoir vous en parler de façon très constructive et très positive c'est ce qu'il nous faut c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui alors évidemment je vais vous les présenter tout de suite je commence par par ordre alphabétique mais il se trouve que c'est vous c'est vous qui allez pouvoir commencer Marie-Guide Dufay qui présider la région Bourgogne-Franche-Comté et vous avez voilà vous avez des choses très intéressantes à nous dire sur comment vous voyez comment vous voyez votre votre mandat quelles actions concrètes comment comment et avec qui ça c'est très important à vos côtés Jacques Lévy Jacques Lévy est géographe directeur de la chaire intelligence spatiale j'adore moi l'intelligence spatiale je vous allez nous raconter de quoi il s'agit parce que ça fait rêver à l'université polytechnique des Hauts-de-France vous avez vous avez écrit l'humanité un commencement chez Odile Jacob a signalé et Thierry Paco voilà philosophe de l'urbain alors vous c'est il faudrait un débat tout entier pour citer tous les bouquins que vous avez écrits parce que vous en avez écrit un paquet en je cite mesures et démesures des villes aux éditions CNRS cette année et c'est sur Ballard sur le consumérisme voilà ça c'est Haute Ballard l'auteur de SF et j'en cite quand même un troisième que j'ai perdu c'était lequel vous m'aviez dit voilà les pays de l'enfance qui vont paraître en janvier chez Terre Urbaine parce que vous trouvez qu'on ne parle pas assez de l'enfance en tout cas des territoires de l'enfance donc je pense que ça va être assez passionnant ce sera à trouver en janvier dans les meilleures librairies voilà mais madame Dufay je vous donne je vous donne la parole parce que je crois que vous avez des choses plein de choses à nous raconter ici on est dans un lieu de résistance vous saluez tous la citadelle c'est vert c'est beau c'est au dessus de Besançon c'est écologique c'est magnifique c'est un lieu de résistance c'est ici que les francs comptois ont résisté à l'arrivée de Louis XIV donc il faut qu'on soit vraiment dans une résistance extraordinaire et donc ça nécessite que toute la société soit formée soit sensibilisée soit embarquée sur ces questions et c'est pour cela que nous avons mis cette priorité à la tête de tout notre mandat cela va nécessiter certes des moyens mais je crois que ça nécessite surtout d'abord de la détermination la détermination elle vient de la conviction elle est servie par une alliance forte que nous avons voulu au niveau politique ici pour que cette région soit que la gouvernance fasse toute sa place à ceux qui depuis très très longtemps ont porté les questions écologiques vertes je ne suis pas une verte je suis convaincue que la question écologique est prééminente alors des moyens la détermination alors surtout de la méthode je pense que c'est la méthode qui est le plus important parce qu'il faut que on embarque un territoire il faut que l'on convainque et il ne faut pas non plus violer si je puis dire il faut faire comprendre la nécessité d'aller de l'avant partout chez les agriculteurs une immense région d'élevage ici plus l'élevage qui qui ne n'a pas forcément des qui ne vit pas forcément très bien donc quand on vit pas bien quand on est un peu paralysé par les difficultés on n'est pas forcément ouvert aux évolutions et il faudra néanmoins et bien que l'on chemine avec tout le monde de l'agriculture et il faut cheminer avec aussi tous les partenaires sur le niveau des transports puisque les transports c'est quand même une grande source de décarbonation de notre société il faut cheminer sur le domaine économique il faut cheminer sur le domaine de l'habitat sur le domaine de l'alimentation partout et pour cheminer il faut embarquer donc il faut que nous trouvions les moyens de sensibiliser de former de travailler avec tout le monde donc résister dans la détermination et dans l'humilité et dans l'humilité nous ne sommes qu'une collectivité nous ne sommes qu'une région la tâche elle est absolument immense mais chacun doit prendre sa part le citoyen le pote comme les responsables d'une collectivité que nous sommes puisqu'il y a beaucoup d'élus autour de moi voilà donc merci au public d'être là merci à messieurs et bien de nous accompagner de leurs réflexions j'ai eu l'occasion de vous écouter ou de vous lire nous avons besoin effectivement d'être un peu chahutés je pense que ça fait du bien d'être chahutés de prendre de la hauteur pour continuer à aller de l'avant dans la détermination qui est la nôtre donc merci de votre réflexion merci d'avance premier chahut sur le mot territoire c'est un mot qui utilisé dans le monde politico-médiatique est très détestable plus que galvaudé parce que galvaudé laisse penser qu'il y aurait un sens premier qui serait bon alors c'est vrai que dans le monde de la recherche c'est un mot qui n'est pas clair en fait j'ai participé à la rédaction d'un dictionnaire de la géographie on avait identifié neuf sens différents du mot territoire donc ça c'est pas grave c'est la science qui progresse à son rythme mais en revanche il y a une tendance c'est un mot qui est relativement récent dans le vocabulaire français médiatique et politique français et il n'existe pas sans son opposé qui est plutôt les métropoles donc les territoires seraient des petits espaces avec des densités faibles qui seraient les victimes en fait des grandes concentrations humaines et qui seraient abandonnés par exemple par l'état et qui seraient pourtant porteurs de la vérité donc territoires les territoires sont vrais ne sont pas dans le paraître ils sont dans l'être et on est assez proche en fait de la terre ne ment pas de Philippe Pétain donc attention au mot territoire et alors je dirais d'autant plus si on parle de de questions d'environnement comme le climat parce que le climat s'il y a bien une réalité mondiale c'est le climat c'est justement le enfin le climat a été un élément d'une prise de conscience que il y avait des choses qui se jouaient au niveau mondial et que si on n'était pas présent au niveau mondial on n'arriverait jamais à les traiter et donc il n'y a pas que les questions de nature je veux dire il y a la paix il y a le développement il y a plein de choses qui ont un sens très fort au niveau mondial mais le climat la biodiversité aussi les plantes les plantes invasives c'est finalement la xénophobie biogéographique alors que en fait on n'arrête pas on n'arrête pas le mouvement des graines et des objets biologiques en général l'écologie pour moi c'est une méthode au sens grec de méthodos la voie le chemin et cette méthode a trois qualités elle est processuelle transversale et interrelationnelle le troisième terme évidemment directement tirer la définition que Ernst Ekel donne de l'écologie en 1866 et donc au lendemain des élections municipales les dernières j'ai publié une tribune dans Libération c'est un quotidien qui était qui était titrée écologisons les conseils municipaux personne ne m'a entendu même pas madame la mère de Besançon et et donc ça voulait dire quoi ça voulait dire que si on veut écologiser notre esprit on peut plus fonctionner par délégation thématique verticale et donc parce que tout est lié précisément et alors si je m'occupe des mobilités il y a monsieur madame mobilité il y a monsieur madame solidarité monsieur madame parquet jardin monsieur madame et c'est pareil pour le gouvernement c'est pour ça que ce gouvernement celui ci ou un autre ne peut rien faire parce que il y a le ministre des armées le ministre des sports tout ça ça ne marche plus c'est plus comme ça que ça marche si on veut fonctionner d'un point de vue écologique il faut être dans la transversalité alors peut-être pas aller jusqu'à parce que mon ami Carlos Petrini vous savez le fondateur de Slow Food a émis l'année dernière il dit qu'il n'y a qu'un seul ministère qu'il faudra avoir c'est le ministère de l'alimentation qui regrouperait l'ancien ministère de la santé l'ancien ministère de l'agriculture l'ancien ministère des territoires l'ancien ministère du bien-être car il y en a eu un en France ça n'a pas duré longtemps et donc j'en suis convaincu je suis vraiment convaincu que pour qu'il y ait cette prise de conscience à laquelle vous nous appelez à juste titre il faut commencer par le commencement c'est-à-dire par écologiser notre esprit le deuxième point c'est la question résistance le mot me plaît beaucoup mais en même temps je n'y prends plus trop parce que le rapport de force n'est pas à notre faveur j'ai publié en 2015 je m'excuse de citer les trucs que je connais mais enfin je cite ce que je connais à peu près donc j'ai publié en 2015 un livre qui s'appelle Désastres urbains les villes meurent aussi dans lequel je prenais cinq dispositifs architecturales et urbanistiques le grand ensemble le centre commercial le gratte-ciel etc. etc. et je montrais leur catastrophe environnementale je l'ai réédité en poche cinq ans plus tard tout ce que j'avais pointé s'est aggravé je crois qu'il faut qu'il y ait des écoles nature qu'on enseigne dehors qu'on soit sensibilisés à la question environnementale tout de suite et donc ça veut dire une autre école la journée de l'arbre qui a été décrétée aux Etats-Unis en 1872 a tout de suite eu un impact planétaire c'est assez étonnant et du coup ça a donné naissance en France aux sociétés scolaires forestières qui ont eu un impact inouï dans des petites villes comme dans des grandes et bien au jour de l'arbre on plantait cinq mille dix mille trente mille cinquante mille arbres vous voyez c'est pas c'est pas un truc dérisoire et ça s'est arrêté avec la guerre de 14 ça a pas été repris par la suite bon donc pour moi ça c'est quelque chose qui est tragique parce que un enfant grandit en lui-même par l'émerveillement que la nature va lui procurer et donc sans cesse il sera dans la curiosité inlassable pourquoi ça pousse pourquoi ça pousse pas pourquoi il faut arroser etc donc il nous faut enseigner dehors et l'enfant n'est pas un réceptacle c'est pas un contenant qu'un adulte va essayer de remplir avec ce que lui adulte a décidé comme étant indispensable non l'enfant moi j'ai une définition très simple pour moi l'enfant est un chercheur d'or H O R S c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est toujours en dehors de son corps en dehors de sa famille en dehors de son école en dehors de sa ville c'est ça le chercheur d'or et donc il ne peut comprendre ça que si évidemment la structure de l'institution va l'encourager à le faire mais non on dira attention il y a un pédophile au coin de la rue attention il y a un chauffard qui va l'écraser ce qui est tout à fait possible ce qui peut arriver oui ce qui peut arriver bien évidemment je n'idéalise pas la situation mais je pense qu'il nous faut affronter toutes les difficultés si on écologise notre esprit ce qu'il faut faire ce n'est pas débitumer du cours de récréation et rajouter un peu de verdure c'est transformer la récréation la cours de récréation en cours de récréation c'est-à-dire qu'il faut intégrer la récréation dans le programme scolaire t'as quoi aujourd'hui de 10h à midi récréation c'est aussi important que le français que le calcul que l'anglais que la musique c'est une c'est indispensable parce que c'est dans la récréation que les enfants font école à eux-mêmes un sondage britannique récent m'avait sidéré 85% des enfants étaient heureux d'aller à l'école pour la récréation pour les copains les copains évidemment donc c'est ça qui est décisif et c'est par là qu'on découvre son milieu je dirais même ses lieux mon boulot c'est de faire de la philosophie évidemment j'essaye de théoriser les choses ou de l'inscrire dans une géo-histoire de la pensée c'est bien beau tout ce que vous voulez raconter mais concrètement qu'est-ce que ça veut dire et bien concrètement j'ai une philosophie du que faire qui est la suivante en trois points je m'arrêterai là-dessus c'est le cas par cas le sur-mesure et le avec les habitants j'ai eu la chance de participer comme observateur à la convention citoyenne sur le climat c'était une expérience extraordinaire vraiment parce que j'ai vu je n'en croyais pas mes yeux d'une certaine façon sur la capacité des citoyens ordinaires à devenir des penseurs de la décision à délibérer à être aussi bon que les députés ou les ministres et peut-être meilleur parce que eux ils n'ont pas à gérer leur capital politique c'est pas ça pour vous ni pour vous mais voilà ils ont un avantage sur les politiciens de profession et donc je pense qu'il faut mettre les sujets sur la table mais à la bonne échelle c'est à dire qu'il faut un endroit où les gens qui utilisent leur voiture pour aller acheter leur pain pour qu'ils ne marchent jamais donc c'est en gros le mode de vie périurbain c'est ça aujourd'hui et les gens qui font tout à pied parce qu'ils sont par exemple au centre de Besançon qui n'ont même pas besoin de prendre le tram donc ces gens là doivent discuter entre eux et ils doivent discuter pas de façon folklorique ou décorative comme souvent ça s'est fait dans les expériences de démocratie participative où en fait le maire avait déjà son petit projet et puis à la fin il essayait de le faire légitimer par les gens donc il fabriquait une petite assemblée qui disait oui oui monsieur le maire c'est génial ce que vous nous proposez donc ça c'est fini c'est fini ça ne marche pas quand on fait ça on obtient Notre-Dame des Landes et donc je pense que c'est important que sur ces questions là les gens concernés il y a plein de niveaux où les mêmes individus sont concernés puissent discuter ensemble des choses des sujets qui fâchent je termine par une autre une dernière chose c'est que moi il y a quelque chose que j'ai pas aimé dans ce qu'a dit Thierry Paco c'est le mot résistance je veux dire que il y a une urgence écologique on est d'accord mais il me semble que les républiques démocratiques leur force c'est de ne pas traiter les gens qui ne sont pas d'accord avec nous en ennemis et il existe tout un courant dans l'écologie y compris jusqu'à l'un de ses l'une de ses muses Bruno Latour qui s'inspire d'un juriste nazi Carl Schmitt pour dire que entre ce qu'il appelle les terrestres c'est ceux qui sont d'accord avec lui et les humains ceux qui sont pas d'accord avec lui c'est une lutte à mort pour savoir qu'il va gagner non je pense que il va y avoir encore beaucoup de débats et personne ne sera éliminé donc il faut accepter que on soit tous partie prenante il y a un autre écologiste qui s'appelle Dominique Bour qui propose quelque chose qu'il appelle démocratie écologique ça consiste en quoi ça consiste à créer une troisième assemblée en plus de l'assemblée du Sénat avec ses amis donc lui-même s'est mis dedans donc c'est les représentants des organisations écologiques qui ont un droit de veto qui ne sont pas élus mais qui ont un droit de veto sur toutes les décisions prises par la démocratie représentative ça je pense que heureusement ça ne peut pas marcher je veux dire les citoyens ne veulent pas de ça ils veulent pas de gens qui leur donnent des leçons ils ne veulent pas de situation où il y a des gens qui pensent pour eux un territoire qu'est-ce que c'est ? il correspond à une fonction à plusieurs fonctions etc. on va parvenir sur la définition de territoire quand on parle de mobilité on parle pas d'administration on parle de la vie un bassin de vie est-ce qu'un bassin de vie il correspond à un territoire d'intercommunalité ? non donc du coup quand on est amené à discuter avec les échelles différentes l'état la région etc. on se trouve toujours confronté à cette limite administrative et donc on revendique les élus qui sont dans des modèles plus proches du territoire et de la vie des habitants de dire nous voulons parler de bassins de mobilité qui correspondent à la vraie vie voilà c'est pour ça que le découpage qui est proposé nous pose problème dans la conception même de l'objet dont il est question voilà c'est pour ça que je tenais à redire à Sarah que j'étais complètement d'accord avec elle voilà merci ma question elle est simple c'est comment on permet à la nature de reprendre sa place dans notre vie de tous les jours que ça soit à l'école que ça soit aussi à la maison sur nos trottoirs dans nos trajets pour aller au travail etc. on le voit aujourd'hui et du coup c'est comment on travaille cette acceptation sociale j'espère dans un esprit un peu différent je pense qu'en effet il y a quatre problèmes dans l'action humaine par rapport au climat la production d'énergie et l'industrie l'isolation des bâtiments la mobilité et l'agriculture et effectivement je pense que l'agriculture est spécifique de ce point de vue là parce que bon par exemple la mobilité ça se gère par les gradients d'urbanité donc il suffit c'est pas évident on a vu avec les gilets jaunes il y en a qui veulent pas changer de mode de vie et avoir un mode de vie qui ne passe plus par l'automobile mais bon disons que c'est un débat qu'on peut maîtriser parce que les réponses sont assez simples l'agriculture je pense qu'on a pas encore complètement les réponses je pense qu'il faut penser la nature comme un bien public c'est à dire qui est ou à la fois la société dans son ensemble et chacun qui est bénéficiaire en fait peut y contribuer de la même manière que l'on dit la réussite scolaire beaucoup d'écoles aujourd'hui c'est à la fois un service public d'éducation et chaque élève parce que finalement c'est chaque élève qui va apprendre donc une bonne politique d'éducation c'est une politique qui crée les conditions d'une interaction réussie entre le global et puis chaque bénéficiaire du produit qui est en l'occurrence l'éducation qui peut être une nature préservée et équilibrée on est dans une époque de citoyens et les citoyens ils ont envie de comprendre de décider donc le volet ce qu'a dit Thierry Paco sur l'urbanisme moi je suis pas d'accord sur le mot urbanisme parce que je pense que ce qu'il propose c'est ça que dit le mot urbanisme et je l'oppose à disons la planification urbaine en anglais on disait urban planning planification urbaine et maintenant le mot urbanisme est en train d'apparaître dans la langue anglaise et c'est tant mieux et l'urbanisme c'est quelqu'un qui est un médiateur aujourd'hui c'est pas quelqu'un qui a des solutions c'est quelqu'un qui est un médiateur entre tous les acteurs politiques et le plus important de tous les acteurs politiques c'est les abusants donc ces gens là on va pas leur dire bon voilà nous on sait ce qui est bon on va essayer d'être pédagogue pour vous rendre les choses acceptables le mot pédagogie est insupportable en politique c'est un mot hiérarchique c'est-à-dire que la pédagogie c'est les profs et les élèves et bien non les citoyens ne sont pas les élèves des politiciens professionnels et je pense que ils ne le seront plus jamais ce que je retiens fondamentalement c'est la complexité de l'ensemble moi je pense à Edgar Morin qui nous parle du changement de voix qui nous attend à 100 ans il dit qu'il faut changer de voix pour affronter la complexité du monde et dans tout ce qui vient d'être dit c'est vraiment la question de la complexité tout à l'heure je vous disais que vous aviez ceux qui sont là qui sont bourgignons et franc-comptoir une région qui est absolument déterminée à affronter cette complexité sur les enjeux écologiques et je vous disais que la question c'était la méthode plus presque les moyens parce que c'est vrai qu'il faudra mettre des moyens mais on mettra des moyens alors que l'argent public n'est pas extensif on les trouvera les moyens parce que on les prendra là où on mettra plus d'argent parce que voilà ce n'est plus compatible avec les enjeux que nous poursuivons donc au-delà de la question des moyens c'est vraiment la question de la méthode et la question les collègues m'entendent souvent dire il faut embarquer tout le monde donc c'est cette question à la fois de l'information de la formation de l'échange on parle beaucoup aussi dans la région de démocratie citoyenne de participation citoyenne on fait comment pour que ça soit fabuleux que ça déçoive pas puis que ça soit efficace et à l'échelon d'une région je peux vous dire c'est pas la même chose qu'à l'échelon d'une municipalité donc moi je retiens la complexité donc à la fois vous pourriez m'effrayer puis en même temps je suis d'accord avec vous et c'est ce qui m'intéresse aussi et c'est ce qui nous intéresse nous les élus qui sommes engagés dans l'action publique c'est de se coltiner cette complexité voilà c'est devant nous on le croit c'est le mot urgence qui me gêne un peu parce que on l'utilise régulièrement et je pense qu'on est victime de cette accélération je suis persuadé qu'on ne peut plus penser des territorialités sans penser les temporalités les deux vont ensemble la réflexion sur la territorialité donc sur l'urgence c'est-à-dire la manière dont on va saisir la reconfiguration des territoires passe par les temporalités des actions qu'on veut mener et pour moi l'écologie c'est la grande différence avec d'autres manières de penser notre rapport au monde et au vivant c'est que sans cesse on articule temporalité et territorialité oui je voudrais juste quand même conclure d'un mot de ce que je retiens de ce débat donc on supprime les mots territoire développement durable urbanisme urgence aménagement voilà aménagement du territoire on fait du cas par cas on s'intéresse à chaque niveau le local mais aussi le global parce que s'il y a une réalité mondiale c'est le climat justement c'est l'urgence climatique même si je parle d'urgence définissons le plus petit niveau où les enjeux de société peuvent être débattus faisons de la transdisciplinarité j'adore j'adore ce mot et surtout intéressons nous à l'enfance à l'enfant que nous avons été à l'enfant que nous sommes encore aux enfants que nous aurons etc. devenons des ménageurs du possible ça aussi j'aime beaucoup ça on ne peut pas imaginer une solution sans l'avoir rêvé voilà j'aimerais bien qu'on se termine là-dessus et merci d'avoir été si attentifs merci à tous merci à tous nos invités merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous